Nous sommes au deuxième jour des jeûnes et prières pour le pays en marge de la journée nationale d'action des grâces. Prévu ce 31 décembre 2020 jusqu'aux premières heures du 1er janvier 2020, le pasteur Roland Dallot, membre du comité organisateur, est l'invité de ce journal. Bienvenue dans cet invité du journal, nous parlons de la prélude de la journée nationale d'action des grâces qui sera célébrée la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 avec le chef de l'État lui-même aussi. Ça va être la deuxième édition. Nous sommes au deuxième jour des trois jours de jeûne, commencé le 28 décembre. Et pour en parler, le pasteur Roland Dallot qui fait partie de l'équipe de coordination de cette journée nationale d'action des grâces. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Madame Julie. Et encore, joyeux Noël. Joyeux Noël aussi à vous. Alors, nous sommes au deuxième jour de jeûne. C'est déjà au lendemain de la célébration de la nativité du Christ. Mais vous renvoyez les Congolais aux jeûnes, bien entendu, et à la prière. Oui, je pense que c'est une nécessité. Cette année 2020 qui est en train de finir n'a pas été une année facile. Autant nous célébrons la naissance de Christ, mais autant nous trouvons la nécessité, en allant vers cette activité d'action des grâces, de finir par dire merci à Dieu pour l'année 2020, mais aussi surtout recommander à Dieu l'année 2021, que nous pensons va nous aider à oublier cette année 2020 qui n'a pas été une année facile. C'est pourquoi nous pensons que les jeûnes et la prière ont leur place. Alors, on sait que ce jeûne, la prière de clôture des jeûnes, c'est chaque fois à 18h, le 28, le 29 et le 30, mais ça se passe à travers les médias. Qu'est-ce qu'on fait pour des coins où la prière se passe plutôt à 18h30 ou à 19h ? Donc, ceux-là gardent leurs jeûnes jusqu'à ce moment-là. Oui, donc d'après les programmes tels que nous l'avons établis, les jeûnes commencent à 0h et va jusqu'à 18h. Bon, ici, on n'a pas beaucoup de physio horreur, mais nous voulons simplement que les gens puissent faire 24h où ils sont dans la prière et puis les soirs, ils peuvent clôturer si finalement c'est à 18h30 ou finalement c'est à 0h, ça ne dérange pas. Le plus important, c'est d'avoir maintenu le temps dans la prière et d'avoir présenté le Congo, notre pays, la République démocratique du Congo avec ses multiples besoins devant Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils prient pas pour eux, ils prient pour la RDC ? Non, la prière principalement, c'est l'intercession et qui dit intercession, c'est que nous nous oublions. Nous nous présentons entre Dieu et le besoin d'autres personnes. Et là, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit plutôt d'une entité morale qui est la République démocratique du Congo. En tant que membre de l'équipe de coordination de ces journées nationales d'action de grâce, comment est-ce que vous vous sentez par rapport aux préparatifs, s'il faut encore parler des préparatifs ? Parce qu'on a déjà amorcé, on est en train de cheminer, n'est-ce pas ? Alors, j'ai double les sentiments. Les premiers sentiments, c'était un peu un sentiment de désarroi parce qu'au départ, nous avions pensé à une formule un peu différente. On aurait voulu avoir aux alentours des 10 000 personnes à l'esplanade du Palais du Peuple. Et puis, il y a eu les mesures qui ont été prises récemment avec tout ce qui se passe au pays. Donc, on a dû réformuler l'activité. C'est pour cela que j'ai parlé un peu d'un petit désarroi. Et finalement, on s'est mis d'accord sur un format un peu plus réduit, d'une centaine de personnes qui vont se retrouver à la cité de l'OIA. Et le gros du peuple congolais, c'est ce moment de prier par relais, à la télévision, à la radio, avec toutes sortes de médias que la technologie actuelle nous accorde, Facebook, YouTube. Il y aura des lives de toutes sortes. Donc, le deuxième sentiment, c'est un sentiment, allez, si je peux utiliser le terme d'excitation, parce que petit à petit, nous tendons vers le jour J et nous voyons comment petit à petit, il y a une synergie qui nous aide à voir comment les choses sont en train de se mettre en place. et voir comment aussi Dieu est en train de nous accompagner. Et ça, ça nous amène à une grande excitation qui va, je le crois avoir comme clôt, cette grande soirée. Alors, ce sera qui, cette centaine de personnes qui seront autour du chef de l'État ? Alors, je pense, je n'ai pas la liste complète, mais je pense qu'il y a d'abord le chef de l'État et sa famille, et puis quelques officiels qui ont été sélectionnés par les protocoles d'État. Et puis, il y a le petit comité d'organisation, moi-même avec d'autres personnes, ainsi que nos épouses. C'est vraiment un petit groupe, parce que nous voulons aussi respecter les gestes barrières et toutes les mesures de distanciation. On est à un endroit assez fermé, donc on voudrait ne pas être très, très confinés. C'est pourquoi nous croyons et nous prions vraiment que les plus gros de Congolais puissent prendre rendez-vous pour nous suivre à cette soirée-là de 22h jusqu'à 0h. Il est possible que nous débordions légèrement aux premières heures de janvier. À du 1er janvier 2021, justement. Et il semble que dans l'organisation, dans la participation, cette fois-ci, pour ne plus restreindre, il y a aussi des hommes de Dieu qui viennent de l'intérieur du pays pour faire un corps du Christ complet, RDC. Et là, je voudrais à la fois rendre grâce à Dieu, mais bénir aussi tous ces hommes de Dieu disséminants à travers les nombreuses provinces de notre pays. Et nous avons lancé l'activité. Et sur notre groupe WhatsApp, on a vu des dispositions de plusieurs qui, spontanément, non seulement ont dit qu'ils allaient venir, mais presque la plupart ont dit qu'ils vont venir, ils vont prendre en charge leur billet, ils vont prendre en charge leur séjour pour ne pas manquer cette activité. Et là, ça nous a vraiment à la fois encouragés et nous ont merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes de Dieu qui déjà des provinces viennent et vont continuer à venir. Et je veux même aller plus loin. Nous avons deux ou trois serviteurs de Dieu qui sont venus aussi de l'extérieur du pays. Et ça, ça ne peut que nous réjouir et nous pousser à bénir Dieu. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez des Congolais d'ici ? Et évidemment, d'ailleurs aussi, parce qu'il y aura des médias et des réseaux sociaux qui suivront aussi, par lesquels les Congolais suivront cette prière nationale. Qu'est-ce que vous attendez de ces fidèles ou pas, mes Congolais qui seront là, connectés ? Alors, je voudrais dire trois choses. La première, c'est cette nécessité de rendre des actions des grâces. Dans Colossians, au chapitre 2, au verset 7e, l'apôtre Paul nous dit « abondez en actions des grâces ». Il parle même comme s'il va encourager que l'action des grâces devienne un style de vie. Et comme nous disons dans l'évangile des Lucs, au chapitre 17e, du verset 17 au verset 19, la Bible nous parle de Christ qui a eu à guérir dix lépreux qui ont été bénéficiaires de sa grâce, qui leur a, si je peux étudier des thèmes, redonné une seconde chance dans la vie, parce que les lépreux, à l'époque, ils s'étaient mis en dehors de la vie, à l'endroit où ils s'étaient retrouvés. C'était un peu comme une salle d'attente avant la mort. Et Christ vient, il est guéri. Et parmi les dix qui ont été guéris, la Bible nous montre un seul. Avant d'aller retrouver sa famille, de retrouver les siens, il est revenu vers Christ pour rendre des actions des grâces, dire merci. Où on voit presque Christ gronder, mais étonnamment, il gronde non pas les vrais fautifs, mais au travers de celui qui était revenu, il gronde les absents. Il dit, dix n'ont-ils pas été guéris ? Où sont les neuf autres ? Il a fallu simplement que ces samaritains reviennent pour rendre les grâces à Dieu. Et ça montre combien notre Dieu tient aux actions des grâces. Mais je vais plus loin. Comme ils lisons dans les livres des nombres, au chapitre 10, au verset 10e, et ça c'est Israël qui sort d'Égypte, ils arrivent au pied du mont Sinaï, et Dieu leur donne des ordres. Il dit, dans vos jours de fête, dans vos jours de joie, dans vos pleines lunes, c'est-à-dire quand les saisons changent, il dit, vous sonerez de la trompette, symbole des chants et des cantiques. Mais il dit aussi, vous allez offrir des holocaustes. Et il insiste en disant, en les faisant, vous vous mettrez en souvenir devant moi. Donc l'action des grâces permet non seulement de dire merci à Dieu, mais Dieu voit que j'ai été la source de quelque chose de bien, et en retour, l'homme réagit. La deuxième des choses pour lesquelles je voudrais insister, que tout le monde puisse être là, je crois à la prière faite à l'unisson. Dans la Bible, il y a plusieurs endroits où les gens prient seuls, mais nous voyons plusieurs endroits, plusieurs autres endroits. Acte 4, l'Église primitive se met ensemble. C'est pourquoi nous devrions être ensemble, non seulement pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour élever la voix vers Dieu. La Bible dit si deux ou trois, on peut même paraphraser plus, se mettre ensemble pour prier, et Dieu leur accordera cette chose. C'est pour ça que nous voudrions encourager les Congolais, disséminants à travers le monde, ceux qui sont au pays, ceux qui sont dans la diaspora, à être des synergies avec nous. Et puis de trois, le pourquoi nous voulons qu'ils soient ensemble avec nous, ça n'a pas toujours été courant qu'on ait de telles activités. D'abord déjà au pays, et je ne pense pas que plusieurs pays au monde auraient un 31 décembre, un président qui va s'élever pour poser des actes comme ça. Mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, et nous ne voulons pas rater cette occasion. Une occasion à ne pas rater, ça sera votre dernier mot ? Mon dernier mot, j'ai béni Dieu, et je voudrais encourager tout le peuple de Dieu à prendre rendez-vous. Donc ça sera le 31, et nous allons de 22h jusqu'à 0h, à la télé, à la radio, et Facebook, au YouTube, et il y aura bien d'autres lives qui passeront sur plusieurs autres moyens qui vous seront communiqués. Et nous voudrions vraiment ces jours-là, et les choses se sont arrangées, de telle sorte que tout le monde est censé presque être à la maison. Oui, vraiment. Et ça n'arrive pas souvent, prenons rendez-vous pour ces jours-là, et pour cette fourchère des temps. A Sir Roland, alors, vous dit merci ? Moi, je voudrais à la fois vous dire merci, et dire aussi merci à Biwan pour le merveilleux travail que vous faites. Merci beaucoup, c'était l'invité du journal.